L'île au 1101 visage, une île paradisiaque, mêlée entre mer et montagne. J'ai décidé de me rendre à Mallorque, situé dans les Baleares. Mallorque compte un million d'habitants et accueille chaque année environ 12 millions de touristes étrangers. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un responsable d'un magasin de cycle situé au cœur de la ville d'Alcoudia, au nord-est de Mallorque. Ce séjour avait pour but d'évaluer l'impact du tourisme de masse sur le système environnemental de l'île et de connaître les efforts mis en avant pour promouvoir un tourisme durable tout en conservant notre environnement. C'est pour tous les gens qui voudraient. Ils ont dit qu'on s'appelle Mallorca le cyclisme, parce que ici on a cyclisme dans une belle île. A chaque fois que vous allez, vous voyez la nature magnifique. Et nous gardons nos roads très bien, les laws protèrent les cyclistes contre l'agression de la voiture. Ils ont des gros pieds et des lanes de cycle. Donc c'est assez safe et en même temps c'est très beau et c'est très bon. Quelle type de vélo proposez-vous pour encourager un mode de déplacement respectueux de l'environnement ? OK. Nous avons seulement environnemental-friendly bicycles. Nous avons la normale muscle power, où vous pouvez aller avec vos muscles. La seule environnemental hardness est les choses que vous mangez. Et nous avons les électriques de toutes sortes. Et ce sont aussi éloignés à être éco-friendly. Et le tourisme en grande quantité, le tourisme de masse, a-t-il une importance négative ou positive sur l'économie et le système environnemental ? C'est très positif. C'est très positif. C'est une partie très importante de la vie de Mallorca, c'est le tourisme. C'est principalement une île touristique. Nous avions l'industrie, mais aujourd'hui nous vivons du tourisme. Et tout ce que nous pouvons offrir pour faire mieux pour les gens qui visitent Mallorca, nous l'avons. Et je vous remercie à tous. Et je vous remercie à tous.